Tu as envie de savoir comment il faut faire pour personnaliser les personnages dans le jeu Dragon Ball Sparkling Zero ? Et bien installe-toi, cette vidéo est faite pour toi. Yo tout le monde, Sophie Nogeek, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero. Comme j'ai pu vous le dire, on va d'abord aller sur mon compte Instagram. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a le jeu Dragon Ball Sparkling Zero à gagner sur la console de ton choix. PS5, Xbox Series S, X, Steam, ce que tu veux. Pour participer, c'est très simple. Tu follow mon compte arrobassofiannubic sur Instagram, tu like le post et tu commentes avec le hashtag Sofiannubic. Tu peux même y ajouter à côté ta console PS5 ou Xbox ou Steam, peu importe. Et le tirage au sort sera fait le 1er octobre. Donc n'hésitez pas à aller vous follow, c'est Sofiannubic sur Instagram. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bref, voici le mode pour personnaliser tes personnages dans le jeu Sparkling Zero. Donc là, on a le Goku. Je vais faire défiler la vidéo et on va réagir ensemble. On retrouve les tenues du Goku de DBZ Arc Saiyan. Incroyable, déchiré, etc. On peut même y ajouter des objets. La fameuse auréole, vous avez vu ? Et il y a plein de cases vides. Donc ça veut dire que par la suite, ils vont nous charger en objets, en tenues, etc. Là, il y a une tenue que je tipe, c'est celle-ci. Goku Yadrat. Franchement incroyable. J'ai envie de le tester maintenant, tu vois. Manette en main. J'ai envie de tester le Goku Yadrat là. Surtout là, en Super Saiyan. Trop stylé. Trop stylé les gars. Franchement, voilà. Avec le Goku Fluffy Arc Namek. Là, du coup, on retrouve le Goku DBZ Arc Boo. Voilà, avec la déchirure ici. Voilà. Et on a également l'auréole. Voilà, qui se met autour de la tête. Vous voyez, il y a plein de cases encore. On va pouvoir customiser au fur et à mesure. Donc là, le Goku Dragon Ball Super. Très intéressant. Parce que du coup, on l'a avec sa tenue de Whis. Avec la fameuse signature de Whis, d'accord ? On peut le voir également. Je vais juste mettre pause ici. Vous voyez, il y a des flèches. Ce qui veut dire que pour l'instant, les tenues qu'il y a là, ce ne sont pas les dernières et seules tenues qu'on aura. Je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter dans le jeu. C'est ça qui est intéressant. Le fait qu'il y ait des flèches là, ça nous montre que par la suite, ils vont en remettre d'autres. Le Goku et ses Jigod. Là, intéressant. On ne l'a jamais vu torse nu. Le Goku Super Saiyan Jigod. Et bien là, du coup, on va pouvoir l'avoir. Pareil avec la tenue et la signature de Whis. Donc voilà. Tout ça, c'est des choses que Dragon Ball Sparking Zero, va nous donner qu'on ne retrouvait pas auparavant dans d'autres jeux Dragon Ball. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Donc on le savait très bien, il y avait Xenoverse pour la customisation, etc. Mais c'était concernant l'avatar. Là, du coup, ce sont les personnages officiels. Voilà, que tu vas customiser, personnaliser. Le Goku, mi-gaté, non maîtrisé, incroyable. Donc on le retrouve torse nu. Ok. On le retrouve comme ça. Et là, on le retrouve avec sa tenue Dragon Ball Super. Dans un état impeccable, sans déchirure. On ne l'a jamais vu également comme ça. Eh oui. À part dans le manga. Mais en animé, le Goku maîtrisé ou non maîtrisé, on ne l'a jamais vu avec la tenue intacte. On l'avait vu, tournoi du pouvoir, mais torse nu. Ou en non maîtrisé avec seulement le t-shirt bleu. Voilà. Tout simplement, donc, ça c'est pareil. Ça fait qu'il fait Goku SG-4 qui est sublime, d'accord. Là, le petit Kid Goku Saga Dragon Ball. Donc là, il n'y a rien. Mais on peut potentiellement penser qu'ils vont ajouter des nouvelles tenues. La tenue bleue, tout ça, Saga Dragon Ball. Je pense que ça viendra. Là, on a également le Vegeta Saga Saiyan DBZ. Là, franchement, stylé. Avec le sculpteur poussant, le fameux détecteur. Vous le mettez, vous l'enlevez, vous faites ce que vous voulez. Vous faites à votre sauce. Donc, c'est ça qui est bien. Même les formes géantes. Même les formes géantes, vous allez pouvoir les customiser. Enfin, les personnaliser. Regardez. Même là, avec la tenue de l'arc Namek. Là, franchement, c'est incroyable. L'autre Zaru Vegeta avec la tenue, l'armure de l'arc Namek. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Je dis oui. Je dis oui, les amis. N'hésitez pas, d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire. Mais partagez cette vidéo pour montrer à vos proches, vos amis, etc. Regardez à quoi ça ressemble pour personnaliser les personnages du jeu Sparking Zero. Donc là, c'est pareil. Le Vegeta avec l'Oréol, etc. Le Vegeta de Dragon Ball Super. Eh bien, c'est pareil. Là, on va retrouver un Vegeta torse nu. C'est très rare dans la licence Dragon Ball de voir un Vegeta torse nu. On l'avait vu à l'époque, je crois, dans DBZ, dans l'anime, quand il demande sa chemise à Bulma. On l'a vu également quand il est en train de s'entraîner dans la capsule avec son fils Trunks. Qui dit à Trunks, si tu arrives à me toucher, je t'emmènerai à la fête foraine. Et c'est tout. Il n'y avait que comme ça. Et ensuite, dans le Raven Ball Super, on l'a vu torse nu dans le tournoi du pouvoir d'EBS. Mais c'est rare qu'on voit le Vegeta torse nu. Tandis que beaucoup, on a été plus habitué. Par exemple, là, en SCG God, on ne l'a jamais vu en torse nu en SCG God. C'est pas grand-chose. Mais en soi, c'est des petites touches d'attention supplémentaires dans le jeu. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Et ils l'ont fait. Je trouve ça bien. Tiens, franchement, moi, je kiffe ce genre de choses. Donc, voilà. Et encore une fois, je vous le redis, ils peuvent ajouter des tenues, des objets, etc. Ça, c'est juste le jeu de base Day One. On sait très bien que derrière, il y a un marché. Il y a une boutique au sein même du jeu. Il y a des capsules. Il y a des zénies. Il va falloir farmer des missions, etc. Pour faire du déblocage de capsules et tout. Là, c'est pareil. Regardez le Gohan. Incroyable. Donc, avec la tenue de la salle de l'esprit du temps. Ou la tenue de Piccolo. Même le Gohan Super Saiyan 2. Très intéressant de pouvoir jouer le Gohan Super Saiyan 2 avec la cape de Piccolo. D'accord ? Ça, moi, je trouve ça stylé. Ou même avec la tenue de la salle de l'esprit du temps. Pareil. Ça, ce n'était pas présent dans Dragon Ball. Que ce soit le manga ou l'animé. Du coup, ça sera possible. Alors là, c'est pareil. Je kiffe, moi, cette tenue-là. En noir. Tout en noir. C'est incroyable. Bon, le survêt de la cosse vert, par contre, le Gohan survêt de la cosse vert, les gars. C'est pas ma cam. Je vous laisse à ceux qui kiffe. Moi, ce n'est pas mon délire. Mais, c'est les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde. Ça, tu vois, je ne vais pas critiquer. Du moment que tu me mets toutes les tenues, même s'il y a des tenues que je ne kiffe pas, je ne dis rien. Parce qu'au moins, il y en a pour tout le monde. Et c'est ça qu'on demande. C'est que tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son bonheur. Et ça, c'est incroyable. Regardez-moi, je kiffe la tenue toute noire. Franchement, c'est incroyable. C'est quand il est face à Dabla, Majin Buu. Et voilà, il s'est fait éclater après par Majin Buu. Et ensuite, ce sera à Chine qui viendra le retrouver, etc. Vous le savez. Donc, le Green Sayaman, pareil. Il y a les deux versions de Green Sayaman. Avec le casque ou sans le casque. Franchement, stylé de ouf. Là, voilà. Ultimate Guan. Donc là, on l'a même avec le suret de la cause verte. Moi, je dis suret de la cause verte, les gars. Vous ne voulez pas, c'est comme ça, tu vois. Donc, ok. Mirai Guan, pareil. Très intéressant Mirai Guan. Je trouve qu'il est vraiment bien réalisé. Super propre. Et au moins, il n'y a pas la censure. Le bras n'est pas là. Ça, c'est bien. Piccolo, pareil. On peut le personnaliser. Regardez, vêtements déchirés, comme dans la saga Nama. Ou du coup, avec sa cape et tout, tenue intacte, tu vois. Krillin, Masterclass. Masterclass Krillin. Regardez. On retrouve même le Krillin avec ses cheveux. Vous voyez ? Même avec ses cheveux. Ils ont même pensé à lui rajouter les cheveux, tu vois. Et là, ça, c'est cerise sur le gâteau. Le Yamcha tenue Dragon Ball. Pour ceux qui disent, ouais, on n'a que le Kid Goku. Regarde. Regarde le Yamcha tenue Saga Dragon Ball. Alors, il ne faut pas crier trop vite. On vous a déjà dit, patience. Patience. Donc là, du coup, tu n'as plus seulement le Kid Goku, Saga Dragon Ball. Tu n'as également le Yamcha. Et ce n'est pas fini. Regarde bien. Donc là, voilà. On a le Trunks, etc. Le Trunks, c'est vraiment sympathique également. On peut imaginer que les cases qui sont vides, on pourra retrouver le Trunks du film Les Martiennaires de l'espace. Moi, c'est vraiment mon kiff. Le Trunks, cheveux longs, les manches déchirées du film Les Martiennaires de l'espace. Dites-moi si vous aussi, dans l'espace commentaire, vous kiffez. Je pense qu'il y aura ça à débloquer plus tard, par la suite, avec les mises à jour dans le jeu. Mais en tout cas, voilà. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je veux le jouer dans cette tenue. Ses cheveux longs, franchement incroyables. Donc là, on peut voir. On avait le Goku, le Gogeta SJ4, tout ça. Franchement, le Gogeta, le Gotenks maintenant, SJ3 également. Franchement incroyable. Vidèle. Pareil, Vidèle. J'aime bien la petite touche qu'ils ont mis. On peut la retrouver avec ses cheveux longs, avant qu'elle se coupe les cheveux. Et là, regardez. Cerise sur le gâteau. Muten Roshi. Pour les haters saga Dragon Ball. Ah ! On retrouve du Muten Roshi saga Dragon Ball. Jackie Chun. Bah alors ! Quand on vous dit, il faut être patient. Vous comprenez ? Quand on vous dit, il faut être patient. Les lunettes qui peuvent s'enverter, qui peuvent se remettre. Regardez. Ça aussi, c'est pareil. Pour la saga Dragon Ball. Le Muten Roshi gros muscle. Avec la tenue saga Dragon Ball. En mode Jackie Chun ou avec son pantalon bleu. Mais c'est ça qu'on m'a demandé. Badak sublime. Badak sublime. Les gars. Je pense que là. Je pense qu'on est d'accord. Il est incroyable. Franchement. C'est mon perso préféré. Mais il est incroyable. Donc on pourra mettre le sculpteur ou pas. Voilà. C'est au choix. Je trouve ça vraiment incroyable. Raditz. Pareil. Raditz. Bah du coup, au niveau personnalisation. C'est que le sculpteur. Tu le mets. Tu le retires. Voilà. Il n'y a pas 50 000 tenues pour Raditz. C18. Très intéressant. De personnaliser ces 18. Il y a toutes ces tenues. Regardez. Incroyable. Donc voilà. Même la tenue rose. De DBS. Tenue. Voilà. Dbz. En mode antagoniste. Ensuite, tenue Sagabou. Tout ça. Incroyable. Moi, je trouve ça bien. Le Thalès. Les cheveux sont bien réalisés du Thalès. Ce n'est pas juste un copier-coller de Goku. J'avais peur à ça. Ils ont bien réalisé les mèches du Thalès. Le Jiren. Oh. Regardez. Les gars. Il a lueur et tout autour de lui. Le topo, c'est pareil. Vous allez voir le topo Akaishin. Les lueurs autour de lui en mode Akaishin. Mais les gars. Il est monstrueux. Il est incroyable. C'est un délire. Et après, tu as 10 ponts. Et t'as le fameux Clébard. Chien de la casse. Ribrian, etc. Moi, je vous dis. Ribrian, Kakunsa, Rosy. Ce n'est pas ma cam. Ça, je vous les laisse. Ceux qui kifent les persos comme ça. Dbz. Je vous les laisse. A la rigueur. A la rigueur. Anilaza. A la rigueur. Anilaza. Tout ça, ça peut être pas mal. Et après, tous les autres persos. Je vous les laisse, les gars. C'est pour vous. Ce n'est pas pour moi. Mais je ne vais pas critiquer. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Donc, voilà. On a fait le tour, là, de la personnalisation des persos. Alors, bien évidemment, la vidéo était beaucoup plus longue. Moi, je vous ai fait un petit raccourci. Voilà, j'ai cut, etc. Pour vous montrer. Je trouve ça incroyable. Parce que du coup, ça montre encore que le jeu a une longévité. Qu'on va pouvoir débloquer des boosts, des capsules, des équipements, des tenues, etc. Que ce soit les auréoles, les sculpteurs, les trucs. On sait qu'on va avoir le gnoi-bo, donc le bâton magique pour ceux qui ont pris la plus grosse édition de Dragon Ball Sparky 0. Non, franchement, les gars, c'est pour moi, là, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est incroyable ce qu'on va manger sur le jeu. C'est de la masterclass. Donc, voilà. Comme d'habitude, les amis, max de pouces bleus en mode GameTidaman. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Instagram pour tenter de remporter le jeu Dragon Ball Sparky 0 sur la console de votre choix. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.